Salut à tous, c'est Franck d'Histoire de Vannes. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo afin de vous proposer un petit comparatif entre le format L1H1 standard et le format L2H1. C'est une question qui revient souvent alors je voulais vous proposer ce petit format. C'est la première vidéo de 2024 et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook car 2024 sera riche en nouveautés avec notamment une mise à jour de l'aménagement Tracker et la sortie de notre tout nouveau van à toit relevable l'Explorateur, un van 4 places, 4 couchages alors surtout, restez bien connectés. On y va tout de suite pour le petit comparatif. Pour commencer à ma gauche avec le L1H1 le format standard. C'est le format idéal pour une utilisation mixte van aménagée et véhicule de tous les jours puisque son format de 5 mètres de long lui permet de rentrer dans la plupart des places de parking que ça soit en ville ou lorsque vous faites vos courses par exemple puisque les places font en moyenne 5 mètres de long. C'est un van qui dispose également d'un meilleur rayon de braquage et qui offrira une sensation de conduite un petit peu plus proche de celle d'une voiture. Pour la partie aménagement, on a ici un aménagement rider à l'intérieur. C'est notre aménagement le plus polyvalent. Polyvalent dans le sens où on peut facilement retrouver l'espace utilitaire du véhicule en démontant tous les meubles en 10 minutes. Et c'est un aménagement idéal pour une ou deux personnes puisqu'il dispose de nombreux rangements et permet de convertir la banquette en lit très facilement avec le système de tiroir. On a également amélioré un petit peu le design du meuble frigo pour encastrer un petit peu mieux la glacière et rendre toujours accessible les prises 220 à l'avant pour éventuellement pouvoir la brancher lorsqu'on est en camping. Voilà, c'est surtout sur la durée du voyage et le nombre de personnes à bord que va se faire la différence entre le format L1 et le format L2. Pour les petits séjours, les week-ends, une semaine de vacances l'été, le format L1 va parfaitement correspondre aux besoins. Mais lorsqu'on souhaite prolonger les vacances, que l'on souhaite partir un mois, que l'on souhaite partir tout au long de l'année ou lorsque l'on a pas mal de matériel à transporter, c'est vrai que le format L2 va tout de suite faire la différence parce que les 40 cm paraissent peu, mais en réalité, cela permet beaucoup de différences. Notamment, par exemple ici, sur l'aménagement Tracker avec un très grand lit qui fait 1,50 m de l'arche par 1,90 m. Donc on aura un confort de couchage supérieur, on aura également une capacité de chargement et de rangement supérieure, on aura des cubes d'eau un peu plus importantes et surtout, la longueur L2H1 permet ici, lorsqu'il n'y a pas de toit relevable, d'avoir un petit peu deux espaces de vie avec d'un côté le lit et puis sur la partie avant, la partie banquette, espace de vie. Donc cela permet de vivre chacun à son rythme et cela, c'est un gros atout lorsque l'on part longtemps en vanne. Alors bien sûr, le format L2 est un petit peu plus encombrant en ville, mais cela reste quand même un véhicule assez compact qui restera tout de même maniable. Une petite aparté rapide sur les vannes à toit relevable. Alors pour les vannes à toit relevable, le format L2 s'impose clairement puisque lorsque l'on part à 4, les rangements deviennent vite précieux et l'espace à bord permet vraiment d'améliorer le confort. Donc les constructeurs nous offrent cette possibilité d'avoir 40 cm en plus sur les châssis de vanne et il faut clairement faire ce choix puisque lorsque le temps se dégrade et qu'on passe du temps dans le véhicule, on ressentira très rapidement la différence. Mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus lorsque je vous présenterai notre nouveau van familial, l'explorateur, d'ici quelques mois. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube. Bye bye !